Parfait nous revoilà donc vous avez entendu cette petite vidéo dans son jus et date de l'année environ 97 98 donc nous allons parler du produit RMX 9 donc il y en a eu moins d'une dizaine vendue en france c'est un produit très 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 spécifique combien combien est ce que est ce que léo ça te rappelle quelque chose ce produit ou pas bah il faut bah en fait c'est ce que je disais en off là je me rappelle que pionnier il avait fait deux choses à une époque un truc un peu plus récent pas d'aujourd'hui mais c'était une chaîne ifi qui était très high tech un truc bleu machin bidule qui était sympa avec une partie un peu mixage et je sais qu'ils avaient sorti un petit truc qui était mais c'était pas vraiment orienté de DJing c'était un peu pour le grand public mais ça permettait de mixer quand même tu chauffe tu chauffe tu chauffe tu chauffe tu chauffe tu chauffe mais ouais tu chauffe tu chauffe mais pour la petite histoire je l'ai jamais eu d'entre les mains mais effectivement j'avais vu des pubs de ce truc là ouais effectivement il y avait il y avait des pubs moi c'est comme ça que j'avais découvert mais je le voyais plus grand public ouais c'est quand même bien en fait c'est assez grand public bah écoute moi je te propose qu'on regarde le produit ah là là vas-y balance balance on y va donc alors on va switcher on va avoir le visuel qui va arriver chez antonin et vous savez la technologie la fibre de dingue dans le 78 donc là un petit moment de noir et ça va revenir très rapidement et donc on va voir ensemble le rmx 9 qui est une sorte tu as raison léo d'un pro le c'est pour moi le premier produit grand public tenté par punir dj pionir à l'époque et donc ils avaient adapté les technologies de la cdj 500 et des premières dj m avec des petites jogues et tout ça dans un produit grand public avec des petites jogues ça on va voir il faut que la caméra du go se relance parce qu'actuellement elle est toute noire on est dans le dans le futur ça fonctionne toujours au début dans les tests et puis après quand switch je pense que j'ai hâte de voir c'est la première fois que je vois un produit aussi vintage de chez punir et ça c'est un peu je trouve le début ou là en tout cas les prémices du xig aéro un petit peu alors ça rien à voir mais je pense que je le considère un petit peu comme ça c'était quand même une sacrée petite révolution à l'époque ouais mais là on est sur un produit qui était vraiment d'élite parce que le prix était extrêmement cher mais on va comprendre pourquoi en voyant la vidéo je pense que la la gopro de d'antonin s'est éteinte et donc du coup alors sinon on peut se remettre la vidéo remettons la vidéo remettons la vidéo on remet la vidéo à pas C'est parti ! C'est parti ! Le son ultra vintage à la fin. On adore, on nous dit que ça ressemble à du piesto. Écho, écho ! Alors, vas-y Antonin, montre-nous. Ah mais c'est ça ! En fait, je n'ai jamais touché, mais effectivement, j'ai bavé quand même dessus. C'est trop beau. Je vais reculer un petit peu l'éclairage. Oh la vache, il est magnifique ! Et Antonin va nous faire des petits zooms et des explications un petit peu rapidement. Donc là, c'est un produit qui date de 1998. C'est un prototype de l'époque pour l'équipe de vente Pioneer. Donc, j'ai retrouvé ça dans mon musée personnel. Oh là là, je suis jaloux. Et donc, c'est un produit exceptionnel. Alors, pour la petite histoire, Léo, depuis le moment où on avait décidé de t'inviter, j'avais dit à Mathieu, s'il y a bien un invité où on peut faire une rubrique produits de grenier avec ce genre de produit, il n'y a qu'une seule personne au monde, c'est Léo. Donc, on t'a préparé cette exclusivité du produit de grenier pour toi depuis un paquet de temps. J'en ai bien rêvé de ce truc-là quand même. Je me souvenais en fait d'un truc comme ça, mais effectivement qui était très cher. C'était extrêmement cher. Pour du grand public. Voilà, de mémoire, ça valait 5 000. Alors, ce n'était pas des euros parce que dans le 98, il n'y avait pas des euros. Ça devait valoir 5 000 francs. Juste cette chaîne FI, donc c'était une chaîne FI, comme tu disais, composée de deux lecteurs CD, un mini-disc, un ampli, on va les voir après. Je vais vous les montrer. Et il y avait cette espèce de RMX, donc un contrôleur en fait. C'était le premier contrôleur qui allait contrôler le CD. Alors, ce qu'on voit, ce n'est pas des faders, ce sont des pitchs. Pitchs. Voilà. Alors, vas-y, Hugo, détaille-nous un petit peu. Quelles étaient les prémices de ce produit DJ ? Alors, voilà, comme tu le résumes, on est dans une ère où on est au CD en 95-98. Et il y a aussi l'ère du mini-disc. Donc, ils se sont dit, déjà, premièrement, les gens qui aiment HDCD, le CD, quand tu veux transporter dans ton métro avec ton disque man, c'est un peu gros. Donc, ils avaient déjà mis dans ce combo un enregistreur mini-disc. Non. Donc, tu pouvais déjà enregistrer ton CD sur mini-disc. Et là, ils se sont allés encore plus loin. Ils se sont dit, grâce aux deux lecteurs CD qui accompagnent ce contrôleur, on va pouvoir permettre aux gens d'enregistrer son propre mix sur le mini-disc en 98. Ah non, mais fou. Un truc de malade. Donc, on a un bel afficheur. Il n'est vraiment pas dégueu. Moi, je l'ai en face de moi. Il n'est vraiment pas dégueu. Comme le dit Mathieu, on a un pitch ici. Donc, pour le tempo, le lecteur numéro 2 et le lecteur numéro 1. Des petits jogs pour bender. Un play cue. On retrouve exactement les mêmes signalétiques. 23 ans plus tard, sur les CDJ 3000, c'est exactement les mêmes signalétiques. Les boutons, c'est exactement les mêmes. Au niveau des volumes, on a un petit volume canal 1 et canal 2 ici. Et on faisait le mixage entre les deux, avec le cross. Après, on peut avancer à une avance rapide ou changer de track avec ces deux boutons. Ouvrir la trappe CD. Et il y avait un truc exceptionnel. Je ne vais pas trop vous embêter avec les parties techniques de ce produit qui est d'ailleurs impossible à trouver. Il y avait une partie effet. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir du flangeur, du délai, de l'écho, qui était généré par un des éléments du RMX9 que je vais vous montrer un peu plus tard avec la GoPro en mode portable. Déjà, on a un produit qui est magnifique. C'est bien sûr amovible. On peut le mettre un peu n'importe où pour créer un espèce très DJ. Et donc là, on a ici la partie remix on ou remix off pour mettre le délai ou l'écho comme on a envie. Ce qu'on voit dans la vidéo d'ailleurs. On peut réellement mixer avec comme un DDJ-200 ou un DJ-400. C'est ça ? On peut vraiment mixer au tempo. Alors moi, je l'ai essayé quand j'ai rencontré la personne qui m'a fait rentrer dans la marque, à savoir Eric Matouk. Je l'ai essayé dans le bureau, je dirais en 2007-2008. Et ça marche super bien. Franchement, ça marche. C'est une tuerie. Moi, j'adore ce produit. Vous allez voir après, j'ai bougé la caméra. Il est très élégant. La face avant est très, très élégante. Je vais même d'ailleurs le faire tout de suite. Alors, je vais bouger mon bras magique. Je vais essayer de ne pas vous faire vomir. Vous allez être un peu intelligent. En fait, ce que je trouve ultra lourd, c'est que c'est un tout-en-un. Limite, c'est un tout-en-un. C'est vraiment un tout-en-un. C'est-à-dire qu'on voit à peu près. C'est vraiment un design de chénifiant. Parfait. Est-ce que c'est propre, la vue-là ou pas ? Et ça contrôle le teint trop lourd. C'est pas étonnant que ça a coûté ce prix-là, de toute façon. Oui, alors, il faut voir aussi que ce produit-là embarquait la technologie de l'époque qui était ultra haut de gamme. C'est-à-dire que le mini-disque, le CD, c'était le top du top. On voit un boîtier d'effet là en haut et toute l'amplification, etc. C'était vraiment la chénifiant ultra haut de gamme avec en plus un boîtier de remix. Donc, c'est pour ça que c'était très difficile à trouver et à acheter parce que c'était extrêmement cher. Mais on avait vraiment un produit ultra novateur. Donc là, on a la partie ampli ici. On a nos deux lecteurs CD, CD1 et CD2. La partie enregistrement mini-disque et ici, le modulateur d'effet. Donc, on a donc délai, écho, panne, flanger, pitch et sampler. Il y a un petit sampler. Il y avait même déjà un sampler en 98. Il y a un sampler. C'est ce que j'ai vu dans la vidéo. Quand j'ai vu les samples qui apparaissaient dans le visuel de la vidéo de tout à l'heure, j'ai trouvé ça dingue. Et donc là, on a le petit volume pour le casque, effectivement. Et là, le mini-disque. Donc, c'était des éléments séparés. On peut les mettre comme on a envie. Là, je les ai mis marketiquement comme c'était présenté. Donc, CD1 ici, CD2. L'ampli, le mini-disque et les effets. J'essaie de ne pas trop vous montrer. Et puis là, on a des beaux afficheurs, des petits boutons hyper quali. On pouvait rentrer aussi une cassette avec une entrée auxiliaire. On a un petit tri-bande écoliseur, donc basse, minimum, aiguë pour attaquer une sono. Et si on a trop d'aiguë, on peut le baisser d'ici. Non, mais c'était vraiment trop bien. Comme une V10. Comme un XZ, GZ ou une V10. Déjà en 90. Voilà, mais franchement, pour moi, c'est le produit ultime. Et on voulait te faire ce cadeau. L'équipe de BN2D, c'est à toi, Léo, parce qu'on trouvait que ça te correspondait parfaitement. Attends, tu parles de cadeau là. Cadeau visuel. Ouais, cadeau visuel. C'est un produit de musée. Je l'ai ressorti du musée Opinion DJ France. On l'a tout remis en état exprès pour la vidéo. Ça nous a nécessité beaucoup de travail. Mais il est là et on voulait te le montrer. Et donc, à ta mort, tu vas m'assigner dans ton testament pour que je le récupère. Franchement, si ça pouvait arriver à quelqu'un, je dirais soit Eric Matouk, que je salue, si il y a notre émission, ou Léo. Vraiment. On peut dire que c'est comme ça. Pour moi, c'est un des produits où chaque fonction sont encore dans les produits DJ actuels. Et il faut savoir qu'on était en 98. Le produit a été en vente de 98 à 2002 à peu près. D'après les sources, c'est très difficile de trouver ce genre d'infos sur Internet. Mais d'après mon collègue Iroun, qui, je ne sais pas s'il nous regarde parce qu'il est hollandais, donc c'est un peu difficile avec le français. Mais mon collègue Iroun, qui a son super site DJ Ressources, au-dessus, il y a beaucoup d'informations sur les produits collector, notamment le RMX9. Et donc, du coup, c'est là où j'ai les infos. C'est un produit qui était tellement cher pour l'époque, mais qui a beaucoup de fonctions qu'on retrouve dans tous les produits DJ actuels. Et je trouvais ça vraiment sympa de te le montrer, Léo, d'en discuter ensemble. Parce que c'est vraiment un produit, pour moi, très DJ stuff. J'avoue que je ne l'ai vu que sur papier. Je n'ai jamais vu ça en vrai. Voilà, écoute, tu vois, c'est le live stream. Donc là, c'est distanciel, mais peut-être qu'un jour, tu pourras le voir en vrai. Ah, mais je vais tout faire. Je ne peux pas passer à côté de ça. Je vais vous montrer un petit peu l'ouverture des CD magiques. On regardera tout de suite. Maintenant, on vient à s'extasier devant l'ouverture d'un tiroir. C'est un truc de ouf. Volume, c'est magnifique, franchement. Donc voilà, un petit peu. On va le laisser un petit peu en visuel pour que les gens... Et tout s'allume très bien. Écoute, il marche très, très bien ce produit. Mini disque. Petit mini disque. Et là, les gens, on nous dit des mini disques que de souvenirs dans le chat. Ah bah. Et ouais. Les boutons sont tous silver. On a une finition, c'est magnifique. Franchement, c'est un très, très, très beau produit. Deux lecteurs CD, on enregistre d'autres propres mix ou nos copilations dans le CD. Tu as un ampli, un tuner. Tu peux même enregistrer de la radio si tu as envie. C'est vraiment le produit tout en an. Effectivement, c'était cher, mais c'était vraiment... Pour moi, c'était le mec qui avait un beau salon et qui voulait inviter ses amis. Ramène tes CD, on les mixe. C'était trop bien fait. Ce produit, à l'époque, j'avais vu une pub dans un magazine et je voulais absolument. J'avais vu le prix et je m'étais dit, ah, ça va être compliqué. Parce que je faisais mes compiles avec des cassettes à l'arrache. Enfin, à l'arrache, non. Comme on pouvait faire, j'enregistrais la radio, je les remettais ensemble, etc. Mais il me fallait un produit comme ça. Mais bon, maintenant, c'est facile. Avec un petit DDJ-200, on peut faire ça. Voilà. J'essaie de le remettre, de refaire une vue à peu près agréable. Ça va être un peu compliqué parce que le poids magique, ça bouge dans tous les sens. Non, mais ne t'inquiète pas. Moi, je trouve ça hallucinant qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait la même philosophie, en fait. Ah oui, oui, oui. C'est exactement la même philosophie. Et moi, je n'ai pas eu la chance de connaître ce genre de produit parce que j'étais... Pané. Même pané. Mais en fait, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, on a la même philosophie. C'est dingue. Non, mais ça montre comme quoi le principe du DJ avec un cue, un play, un jog, c'est très, très important. Et ce produit nous montre que les ingénieurs japonais avaient énormément travaillé à l'époque. Vous avez une vidéo complète sur YouTube, alors qu'il est complètement japonais, il faut être bilingue, et qui vous explique la conception du produit. Je dirais qu'on a gardé cet ADN-là pour les produits, ce qu'on pourrait appeler un peu autonome, tout ça, enfin tout ce qui est CDJ, tout ça, ça reste très simple, mais voilà, performant, tout ça. Par contre, point de vue contrôleur, on a quand même complexifié le truc. Des fonctions, des fonctions partout, partout, et puis c'est un peu différent. Oui, là, on avait quelque chose de vraiment straight to the pen, une très pionnier, une fonction, un bouton. À l'époque, c'était très difficile de faire des shifts, etc. Et on avait un sampler qui faisait 8 samples, voilà, c'était très, très simple. Il n'y a que le format qui change, c'est le CD, maintenant on est de la clé USB, mais sinon on ferait une soirée avec ça. Est-ce que je peux rebondir sur un truc que je viens de découvrir, accrochez vos ceintures, il y a du master tempo et une boucle, juste comme ça pour info, en 98, sur du produit destiné qui serait vendu à la FNAC au Japon. Il y a de la master tempo et une loop, comme sur un CDJ 500. Parce que là, je vous ai expliqué rapidement les fonctions, mais là je relis un peu les signalétiques, il y a marqué loop, time mode, auto-queue, il y a du fader start, BPM tap, on peut taper le tempo ici, non mais c'est un truc de barjot. On retrouve des fonctions qu'on a encore sur des produits actuelles, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a rien que le sampler, il n'y a rien à dire, le sampler intégré au produit. D'ailleurs, on peut faire le parallèle, mais ce que tu as dit Antonin, le time mode auto-queue, il est historique depuis cette époque-là, c'est toujours ce même bouton qui fait time en appui et auto-queue en appui long. C'est pareil sur AXZ, et on a toujours la question. Et on a toujours la question. C'est normal, mais effectivement, ce bouton existe depuis la nuit des temps. En tout cas, dites-nous dans le chat, je vais faire un dernier point sur la partie des effets là-bas. Alors vas-y, fais un dernier point sur la partie des effets, dites-nous dans le chat si tout est bien, si vous avez kiffé ce petit produit du grenier. Et puis en plus, finition super classe. On a vraiment la finition d'un home cinéma. Oui, c'est exactement ça. C'est totalement ça. J'essaie de faire ce que je peux parce que au niveau preview, ce n'est pas top. Désolé si tu es à peu près. Non, mais ne t'inquiète pas, je pourrais le voir quand je l'aurai chez moi. Donc je vais rebasculer sur l'autre vidéo en espérant que vous allez me retrouver. On va rebasculer tu vas nous remettre en grand Axel et on va revenir et Antonin va nous rejoindre très, très bientôt. Alors Léo, voilà, écoute, je pense que c'est à plus ce petit produit. Alors là, c'est du... Je ne dirais pas que j'ai l'alarme à l'œil qui coule, mais presque. Je ne sais pas, franchement, j'en ai qui d'en ai ! Sous-titrage ST' 501